bonjour à tous bonjour les amis alors c'est parti pour un vlog en avril au jardin et au potager au premier plan l'arbre fruitier c'est un petit prunier renne claude qui est en fleurs et puis derrière on voit l'immense cerisier c'est l'arbre fruitier le plus important de mon jardin et donc là il est en pleine floraison et puis on voit également dans le cerisier une autre floraison qui est celle d'une clématite armandie également blanche alors elle arrive en fin de floraison bon elle est montée un peu trop dans le cerisier il faudra que je la rabatte l'année prochaine pour que la floraison soit plus accessible et puis justement j'avais fait des boutures de cette clématite avec des feuilles persistantes comme on voit ici là et donc j'ai fait ça fin d'été et je pense qu'il y en a une qui est reprise parce qu'on voit des bourgeons et pour les autres bien je sais pas c'est pas toujours évident de voir avec les boutures ce qui est repris ce qui est pas repris en tout cas j'espère pouvoir comme ça la multiplier parce qu'elle est très spectaculaire on continue avec la floraison de cette pivoine arbustive très spectaculaire c'est vraiment une grande plante et spectaculaire mais alors il suffit qu'il pleuve sur la période et ça dure pas très longtemps la floraison donc il faut profiter de ces moments précieux parce que ça ne dure pas en général très très longtemps un petit poirier ici alors c'est la variété williams mon chrétien que j'avais planté fin 2020 en novembre 2020 et c'était pour remplacer un autre poirier qui ne fructifiait pas et on va le voir il y a un deuxième poirier ici c'est un delbar comis et donc en principe ils sont censés tous les deux se polliniser ici un éclat d'artichaut que j'ai repiqué qui a l'air bien repris qui a bien repris et puis à côté c'est un petit péché c'est un règne des vergers et au pied donc on voit que j'ai planté de l'ail censé protéger contre la cloque alors ça a été repiqué également fin 2020 en fait et il n'y a pas une végétation énorme du coup il ya quelques feuilles mais de sortie il ya même des branches qui ont pas l'air de de vouloir reprendre alors ici c'est un hectare igné à chair blanche et j'ai mis également donc des de l'ail au pied toujours pour cette histoire de cloque et là la végétation est partie un peu plus donc on va pouvoir regarder l'état des feuilles alors on s'aperçoit que bien il ya de la cloque donc voilà le résultat avec l'ail au pied je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est pas très prouvant je trouve ce petit arbuste c'est un amélanchier anifolia martin que j'ai repiqué en décembre 2022 donc c'est tout à 100 et il a l'air bien repris il fait quelques fleurs alors un pommier idarède c'est le dernier pommier parce que l'autre que j'avais il a crevé à cause de la chaleur l'année dernière et à côté c'est un petit pêcher de semis donc j'ai retiré les feuilles du bas pour qu'ils développent en hauteur et on verra ce sera la surprise et puis là à côté du bambou pour le repérer j'ai un asie minier alors j'en ai deux en fait parce que il se pollinisent plus facilement comme ça et on voit tout juste les premières feuilles qui apparaissent là alors je les ai plantés en fin 2020 et bon ils se sont installés mais ils n'ont pas eu pour l'instant un gros développement le bambou ça permet de comme ça de savoir où ils sont là c'est le deuxième parce que quand ils ont perdu leurs feuilles bon ben ça c'est pas très facile à repérer il faut éviter quand même de les couper par inattention donc ça ce sont des arbres que j'ai mis un peu à l'ombre du cerisier parce que sur les premières années paraît-il il n'aime pas du tout le plein soleil donc là ça a l'air d'aller par contre ça se développe pas très vite on n'est pas prêt de manger les fruits là qui paraît-il ressemble au mangue et donc juste à côté également là j'ai en fait repiquer un oignon au cambole alors j'avais deux ou trois oignons au cambole mais qui sont se développer pas et du coup j'ai décidé d'en repiquer un ici on verra si c'est plus favorable alors maintenant on passe à autre chose là donc j'ai un oya là et juste à côté en fait j'ai un yuzu donc un agrume alors le yuzu ça ressemble un petit peu au citron mais c'est un goût très 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 particulier et ça sublime bien tous les tous les plats dans lesquels on l'intègre on peut aussi le déguster simplement comme ça on voit les épines sur le sur le bois je les avais celui là je l'avais implanté fin 2020 également il a déjà donné quatre yuzu sur deux ans et puis bien on voit des toutes petites pousses qui vont bientôt repartir alors là c'est une magnifique poire et une bête rouge qui pourtant a été plantée comme ça sans aucun c'est pas dans le potager là on est à côté de là où j'avais mon ancien pommier et puis j'ai j'ai repiqué un autre agrume là qui est une satsuma je me rappelle plus exactement le la variété je vais l'indiquer en surimpression et donc ce satsuma je l'ai implanté en novembre et elle est dans un état on dirait comme ça pas très pas extraordinaire mais on voit quand même qu'il va y avoir des petites repousses là qui commencent à apparaître sur le tronc alors c'est ce satsuma là je l'ai acheté sur un porte greffe qui est former plus adapté aux terres calcaires que poncyrus qui est en fait ce sont les deux porte greffe qu'on peut utiliser pour pour éviter que les agrumes gèlent en fait c'est des porte greffe résistants au gel donc là ici c'est un autre que j'ai du coup implanté là au printemps enfin en fin d'hiver plus précisément et c'est un caracara c'est un oranger donc c'est pareil c'est un porte greffe forner et c'est censé donc résister à des froids jusqu'à disons moins 10 moins 10 moins 11 donc pour la région nantaise ça devrait pas poser de problème il n'est pas en très bon état au niveau des des feuilles parce qu'il ya eu quand même des petits gels mais on voit qu'il ya des repousses qui vont apparaître donc j'ai pas trop de soucis là sur mes sur mes agrumes alors ici un plan de vigne un muscat de hombour là que j'ai implanté il ya deux ans et qui se développe finalement tranquillement alors maintenant c'est un goumi implanté en 2020 et qui s'est vraiment bien développé alors j'en ai j'en rappelle plus exactement non mais je vais essayer de retrouver je mettrai en surimpression il fait beaucoup de fleurs là on les voit là l'année dernière il en avait fait beaucoup également par contre je n'avais eu aucun fruit tout et tout était tombé tout avait coulé alors je sais pas peut-être qu'il a besoin de la pollinisation de d'un autre goumi et justement j'en ai un tout qu'on voit ici un tout petit qui a eu énormément de mal je l'avais eu la même année c'était vraiment un tout petit plan et c'était en surnuméraire et en fait j'avais été obligé de le dépiquer puis je les replante et je les gardais une année comme ça en pot et puis là je pense qu'il a l'air de reprendre je vois des petites pousses même s'il est vraiment minuscule pour l'instant et puis ici à côté du romarin qui a tendance à prendre un peu trop de place j'ai un goji alors pareil qui a eu beaucoup de mal à s'implanter parce qu'il avait été dévoré au départ par les par des escargots et j'avais été obligé de le retirer puis de le remettre également et puis là je pense que maintenant c'est bien parti alors le pied principal d'artichaut que j'ai cette année il est superbe j'ai eu souvent et s'est souvent fait dévorer mais là peut-être qu'il a acquis de la résistance par rapport aux escargots qui en général en faisait leur repas c'est une belle plante un spectaculaire et puis on voit là au milieu le premier artichaut là qui va qui va pousser c'est vraiment une plante que je trouve très belle quoi autre plante également très belle cette bête cette fois ci jaune ce que j'avais replanté directement en bord de deux plus et qui vraiment là au sortir de l'hiver est tout à fait splendide un pied de mélisse là qui sert au sommet dans la bordure de pelouse et puis ici un pied de pimponelle là c'est une pimponelle de semis alors ça a un goût très particulier un peu herbacé ça tire sur le concombre et c'est une plante vivace je vous avais montré mon installation de fraisier dans une poubelle de récupération où j'avais mis de la matière organique une espèce de grosse lasagne et donc ça a bien fonctionné l'année dernière mais le problème c'est que la matière organique ça s'effondre et donc il va falloir que je refasse le niveau il va donc falloir que je à un moment donné je les retire alors à l'automne en prévision j'ai pris des stolons et je les ai repiqués comme ça dans des casiers à bouteilles en briques que j'avais qui ne servent à rien et avec un petit mélange de terre et de terreau alors ça s'effondre aussi dans certains le niveau est descendu également bon enfin en tout cas ça me permet comme ça d'avoir des des plans qui qui pourront renouveler quand j'aurai refait le niveau de la poubelle je pense que je vais remettre un petit peu de terre dans la poubelle parce que quand même la matière organique le problème c'est que ça diminue toujours de façon spectaculaire alors ce qu'on voit en bordure de pelouse là c'est les restes de la culture des coquerets que j'avais fait l'année dernière quand j'ai détruit ça à l'automne j'en avais une épaisseur assez importante quasiment tout a été a disparu on voit encore les petites cages là où il contenait les fruits alors peut-être qu'il y aura des semis spontanés c'est possible à partir justement de cette somme de fruits qui sont restés là par contre je pense pas que les plans les pieds repartent parce qu'on a eu des gels quand même surtout en décembre est venu un matin moins 6 et demi et donc je serais étonné que ça reprenne alors bon c'était spectaculaire l'année dernière j'en avais une quantité énorme un peu trop importante pour nous et bon s'il n'y a pas de semis spontanés j'ai quand même il me restait deux graines au fond du sachet que j'ai semé ils sont levés donc avec un peu de chance j'en aurais au moins deux alors un tapis de mélisse officinale c'est une plante qui a plein de vertus donc on peut la prendre en tisane en infusion et donc elle a des vertus calmantes elle a des vertus également pour tout ce qui est digestion on dit même pour les migraines pour tout un tas de de problèmes particuliers et donc elle se ressème très facilement en tout cas dans mon jardin alors cette balade qui j'espère vous aura plu va se terminer avec une petite incursion au potager on va retrouver quelques légumes bien connus c'est parti Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !